Alors bonjour à vous, c'est Jordan de Zébry. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voulais vous partager avec vous une réflexion que je me suis faite en faisant mon footing ce matin et en passant par cette forêt sur le fait de choisir la bonne direction. Alors je suis passé par ici pour changer. Je me suis dit qu'il y a un parallèle à faire entre l'orientation professionnelle et l'orientation géographique. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, on veut tous connaître l'avenir. C'est pour ça qu'il nous est parfois si difficile de choisir. Par contre, c'est facile de vous laisser prendre au piège d'une activité, d'une relation, de ce que vous propose la vie et de travailler de plus en plus dur pour gravir les échelons de la réussite. Et pour finalement découvrir que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Sur ce chemin, vous trouverez des carrefours inattendus, inopportuns. Vous trouverez parfois des panneaux indicateurs, mais ça restera toujours vague car vous n'aurez aucune précision des bonnes choses ou obstacles que vous rencontrez sur votre chemin. Il n'y aura pas de message personnalisé et aucune trace d'itinéraire conseillée. Et vous voilà planté là au milieu du carrefour attendant un signe qui ne viendra jamais. Comme un éclat de lumière qui viendrait éclairer une des routes ou le ressenti intérieur qui vous dirait « ouais, vas-y, c'est par là ». Le problème c'est quoi ? Vous craignez de partir vers l'inconnu car vous voudriez écrire votre itinéraire dans les moindres détails. Et malgré toute votre inquiétude, ça pourrait ne pas fonctionner. Oui, vous avez bien compris, il n'y a pas de faute à cette phrase. Et peut-être c'est le secret pour faire quelque chose d'important. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent penser à se lancer dans quelque chose de risqué et de nouveau. Et certains pensent à quitter leur job et sauter le pas de l'entrepreneuriat et d'autres à se consacrer un peu plus à leur passion. Bien souvent, cela signifie le début d'une envie de fonder une famille ou de partir à l'aventure en faisant un tour du monde ou bien d'être libre tout simplement. Quel que soit votre projet, que cela soit implicite ou explicite, vous en venez à vous poser cette question avec le même niveau d'anxiété. Comment je peux savoir ? Comment je peux savoir si je suis censé me marier ? Comment je peux savoir si je dois débuter une vie d'entrepreneur ? Comment je peux savoir si ce voyage autour du monde serait bon pour moi ? On se pose tout un tas de questions, toutes ces questions de comment je peux savoir dès lors que l'on se lance à l'aventure ou dans l'inconnu. Et je suis convaincu que c'est une bonne chose. La vérité est que vous ne savez pas et vous ne pouvez pas savoir. C'est comme ce chemin que vous prenez. Vous ne savez pas si vous vous dirigez dans la bonne direction ou si cette nouvelle idée va fonctionner ou tout simplement échouer. Mais ne pas savoir n'a jamais été une raison suffisante pour ne pas agir. En fait, c'est l'opportunité parfaite pour vous de vous donner des gages de confiance, que vous arrivez toujours à vous débrouiller, de vous prouver que vous avez eu raison de vous écouter et que vous êtes toujours capable. C'est l'occasion parfaite pour vous de vous arrêter et de faire un point sur votre situation et enfin grandir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne savez pas ? Vous vous en mettez à la chance, au destin, au hasard, à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Et vous vous en servez pour accéder à quelque chose de profond en vous. Quelque chose que vous ne saviez pas que c'était là. Et devinez quoi ? Ça fonctionne habituellement. Et d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à l'endroit où vous devez arriver. Non pas parce que vous prenez tous les virages à droite ou à gauche, tous les choix corrects, mais parce que vous êtes en mouvement. Vous réajustez, vous rectifiez, vous ne restez pas sur le même chemin. Si vous n'êtes pas sûr de vous orienter dans la bonne direction, prenez votre courage à deux mains. Tout commence par un effort courageux. Vous aurez toujours une avance sur les autres qui, eux, ont peur d'être courageux. Ne renoncez pas à ce que vous ne connaissez pas. Faites juste quelque chose et pendant que vous avancerez, continuez à vous questionner. Ce n'est pas vous reposer sur vos lauriers. Mais prêtez juste attention aux petits signes qui se présentent en cours de route. Tôt ou tard, vous comprendrez. Comme tant d'autres fois où vous vous êtes retrouvés dans cette situation, ça se passera bien pour vous. Alors je sais que ça peut ne pas sembler être le cas tout de suite, mais ça le sera. Et bien plutôt que vous ne le pensez. Jusque là, vous allez devoir vous faire confiance. Vous savez que vous êtes là, sur la bonne voie, que vous vous orientez dans la bonne direction lorsque vous faites cette chose que tant de personnes ont peur de faire, aller de l'avant et se montrer courageux. Alors bien sûr, ça n'est pas facile ou sécure, mais c'est la seule chose qui vous permet de vous orienter dans une direction. Juste pensez toujours à faire un premier pas. Voilà, j'avais envie de vous partager ce message entre mon footing et puis les séances photo vidéo que j'allais faire aujourd'hui. Si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez changer de voie, trouver le métier qui vous correspond ou que tout simplement vous avez un projet de création d'entreprise et que vous voulez développer l'état d'esprit qui vous permet de réaliser ce projet, je vous invite comme d'habitude et tout simplement à me contacter sur mon site osebrier.com et à l'aide de l'onglet découverte de m'exposer à votre projet. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Pensez à la partager, pensez à la liker, ça me ferait super plaisir, à la commenter. Et dites-moi aussi à vous maintenant de me dire en commentaire comment est-ce que vous savez que vous êtes dans la bonne direction. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.